Bienvenue en tous les cas Frédéric, on va apporter quand même de la bonne humeur parce qu'il y a une rentrée culturelle assez copieuse à Pesnasse, alors quand on dit Pesnasse on dit la ville de Molière, et justement à Pesnasse il n'y a pas un théâtre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a quatre ? Il y en a au moins quatre, absolument, et notamment l'été avec le théâtre de Verdure. Qui ne va pas servir je crois ce week-end déjà ? Pour l'instant là, la saison est bouclée par rapport à ça. Il y a un théâtre historique en rénovation qui est fermé depuis 1947. Alors parlez-nous un petit peu de ce théâtre justement, qui est le théâtre de Pesnasse. Absolument, vraiment, qui reste emblématique pour tout l'épicénois et pour tout le territoire, construit en 1803 et fermé en 1947 pour des raisons de sécurité. Alors après il a été transformé un peu en salle de boxe même, mais après rénovation en tout cas il sera réouvert l'année prochaine pour le plus grand bonheur de tout le monde. Bon très bien, voilà déjà pour une bonne nouvelle épicé, sinon il y a l'illustre théâtre. Il y a l'illustre théâtre absolument, ça c'est une compagnie qui existe, qui est implantée à Pesnasse depuis dix ans déjà. Et puis il y a un auditorium dans un lycée ? Absolument, absolument, parce qu'il y a dans ce lycée une option théâtre qui permet à tous les élèves en tout cas de bénéficier d'une scène juste à portée de main. Alors on va parler de la programmation, ça commence ce week-end effectivement avec le festival Festa. Festa del Mor, comment on prononce exactement ? Festa del Mor. Festa del Mor, c'est très occitan chez vous à Pesnasse ? Absolument, oui, oui, ça c'est vraiment... Il y a toujours cette marque ? Ça reste absolument, c'est le lancement un peu de la saison occitane également, Festa del Mor, demain Martor, je ne sais pas ce qui ça aura lieu. Parce que c'est des déambulations là ? Deux rues, dans la rue, ça commence dans la rue, dans le centre historique, avec un mangement crépusculaire qui se finit sur la butte du château de Pesnasse. C'est quoi ? C'est une sorte de Halloween finalement, puisque c'est la fête des morts, c'est ça ? Non, Festa del Mor, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très bon occitan, mais... Alors Halloween, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Oui, la fête des morts en anglais, quoi. Non, 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 ce n'est pas le cas. C'est vraiment les morts qui reviennent sur Terre à un moment donné, pour dire bonjour aux vivants, et pour dire aux vivants, je dirais, de poursuivre en tout cas leur vie comme il convient. Et la fin même de Martror, il y a un lancer de ballon qui est fait pour, comme un espèce d'échappatoire aussi en même temps, et puis un grand oui à la vie au-delà des morts, au-delà de la mort. Et la compagnie s'appelle Théâtre des Origines, qui déambulera dans les rues de Pesnasse ce samedi 19h, normalement ? Normalement, absolument. Bon, il y a un festival, il devrait se dérouler lui, du 14 au 20 novembre, ça s'appelle La Maman des Poissons, alors là c'est un festival, ce sont des rencontres littéraires ? C'est un festival de littérature jeunesse pour le jeune public, qui tire son titre d'une chanson de Bobby Lapointe, autre figure donc de Pesnasse, puisqu'on a parlé de Molière, mais il y a Bobby Lapointe aussi également. Avec le titre La Maman des Poissons ? Absolument. Là il y a près de 3000 jeunes qui bénéficient en tout cas d'un certain nombre de rencontres, auteurs d'auteurs, de théâtre, auteurs d'illustrateurs, auteurs de romanciers, et avec un certain nombre d'ateliers, de rencontres, d'écritures qui sont faites pendant ces temps-là, et évidemment un certain nombre, plein de spectacles, des contes, des choses dans la rue aussi, beaucoup de choses aussi autour des arts plastiques. La thématique cette année est la liberté, donc ça tombe bien. Au foyer des campagnes ? Absolument, entre autres au foyer des campagnes, mais toute la ville de Pesnasse est vraiment investie par ce festival. Avec le festival La Maman des Poissons, sinon on a du théâtre également à volonté, ce sera le garçon de passage, ce sera à 20h30, ce sera le samedi 19 novembre à réserver cette soirée justement. Voilà, ça clôture un peu en quelque sorte La Maman des Poissons, mais au-delà de ça, c'est vraiment une thématique autour de cette liberté, et autour d'un passage de l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence. Donc c'est un spectacle vraiment familial, qui permet à chacun de réfléchir un peu, et puis de se ressourcer, et puis de retourner un peu dans son enfance aussi sans doute. De 4 à 10 euros l'entrée d'ailleurs pour cette soirée, réservée là, ça risque d'être plutôt sympathique. Un mot sur le Petit Prince ? Le Petit Prince est au mois de décembre, accolé à une autre... On va arriver à Noël, ne vous inquiétez pas. Une autre tradition occitane, le Nadal, Pesnasse fait Nadal depuis un certain nombre d'années déjà. Alors ça c'est un peu le marché de Noël à la sauce piscénoise ? À la sauce, vous êtes durs là, voilà. Occitane. À la sauce excitane. Occitane. Il n'y a pas que à Pesnasse. Il y a aussi des centenniers qui viennent, il y a un embrasement, il y a la musique de rue, pareil, il y a des contes, etc. Puisque la thématique cette année est si Noël m'était compté. Et le Petit Prince tombait bien par rapport à ça, autour de... Puisqu'on ne voit pas bien forcément, on ne voit pas tout avec ses yeux, mais on voit tout avec son cœur. Donc voilà. Nadal, donc 17-18 décembre. 17-18 décembre, et le Petit Prince c'est 15 et 16 décembre, et le 15 au soir, jeudi 15 décembre au soir, à 20h30 également, à l'auditorium Bopilapointe, au sein du lycée Jean Moulin. Bon, rendez-vous déjà ce samedi pour l'ouverture de la saison, Frédéric Gourdon. Il y a un site internet, il y a le téléphone pour avoir toutes les infos, pour réserver... Oui, ville-pesnasse.fr, et le téléphone aussi, que je ne connais pas par cœur. Google, hein, Pesnasse. Bon, merci beaucoup. En tout cas, toutes les informations sont disponibles.